Tu te souviens de l'époque où tu avais besoin d'un local et où Fabrice et Maillard t'avaient prêté ce sous-sol au palace ? Oui, c'était pendant la candidature de Dumont. Après la candidature de Dumont. On va se réunir ici une fois par semaine. C'était très bien d'ailleurs. Amusant. On dit que le dilettantisme, c'est ton charme et ta faiblesse. Qu'est-ce que tu as envie ? Dont acte. Tu fumes ? Non. Non. J'ai fumé. Mais j'ai arrêté. Ta mère appartenait au fameux clan écossais des Forbes. Est-ce que tu portes parfois le kilt ? Il m'arrive de porter une écharpe ou deux pour me faire plaisir. Mais une kilt, en France, je crois que ce ne serait pas compris tellement. Un secrétaire d'État à l'environnement. Est-ce que par définition, ce n'est pas un ministre pour la gratter ou simplement un valeur de couleuvre ? Ça a été ça peut-être au début. Non sans difficulté pour les premiers ministres de l'environnement. Qui d'ailleurs racontait ensuite dans les livres que c'était impossible ou je ne sais quoi. Non. Maintenant, ça devient, je crois, un poste interministériel dans la plupart des gouvernements. Ça donne de plus en plus important. Je ne dis pas ça pour me hausser du col, mais simplement parce que la cause maintenant est entendue. En 20 ans, ça fait énormément de chemin. Maintenant, Gorbatchev dit que c'est la seconde priorité mondiale après le désarmement. Maintenant, Mme Thatcher, c'est très nouveau pour une dame comme ça, dit qu'il faut faire une conférence mondiale en mars prochain sur l'ozone. Maintenant, Bush nomme un écologiste. C'est le second, donc, dans le monde. C'est-à-dire un représentant d'une association de protection de l'environnement, ministre de l'environnement aux États-Unis à partir du 20 janvier prochain. Ton budget est de 0,6 pour 1 000. 0,06%. Soit 6% de moins que l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Peut-être que ce n'est jamais assez. Et à la limite, je pourrais te dire, oui, c'est vrai, il en faut un peu plus. Je n'arrive pas à tout faire bien. Mais l'influence du ministère de l'Environnement ne se mesure pas, disons, au budget du ministère de l'Environnement et aux bataillons. C'est Staline. Combien de bataillons ils ont ? Alors, évidemment, c'est toujours pas mal. Mais je crois que l'avenir est aux coordonnations souples, à l'influence et, disons, aux petits agiles. Intelligents et agiles, si je puis dire. En 1975, tu as déclaré au quotidien de Paris, le nucléaire débouche sur l'État policier. Alors, c'est plus vrai ? Le nucléaire est dans une situation un peu compliquée. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Au fond, ce n'est pas plus vrai, parce que je me souviens quand vous avez dit cela, et au fond, c'est juste comme réponse. On pourrait dire la même chose des chemins de fer. Parce qu'au fond, n'importe qui, sur l'ensemble des chemins de fer d'un pays comme la France, pourrait faire un sabotage. On ne peut pas surveiller toutes les lignes. C'est un petit peu la même chose. Au fond, le nucléaire réclame certainement une très grande organisation sociale, une très grande surveillance. Mais d'État policier, la preuve, non. Au fond, non. Donc, autant pour moi, là-dessus. En 1981, tu parlais de reniement du gouvernement Moroy. Et pourtant, en 1988, tu participes bien à un gouvernement Rocard qui paraît avoir moins d'ambition. Je crois qu'il y a une très grande différence. Au fond, en 1981, il y avait un programme qui, au fond, maintenant, ne passerait plus. C'était changer la vie. Et avec les écologistes, il y avait eu beaucoup de promesses qui avaient été données. Peut-être un espoir, peut-être un malentendu, je ne sais pas. Et ce qui fait qu'en effet, il y a eu de la part de beaucoup d'écologistes et de moi-même un sentiment de trahison. En 1981, ce n'est plus ça, du tout, du tout. La campagne présidentielle s'est faite sur un thème d'unification de la France, sur le thème de l'Europe, sur le thème de l'enseignement, de l'écologie. Très différente, au point que je suis dans une disposition totalement différente. Ta fonction ministérielle a commencé par un échec, le refus de la France de fabriquer des voitures propres. Et trois mois plus tard, c'était l'acceptation. Ensuite, en voyage pour le bicentenaire de l'Australie, tu aurais déclaré à Sydney, les essais nucléaires de Mururoa sont propres. Oui, peut-être qu'il ne fallait même pas le dire. Peut-être que l'environnement, au fond, ce sont des symboles et pas la vérité. Moi, je trouve qu'il faut essayer de dire la vérité. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était extrêmement polluant. Et je me suis bagarré pour, d'abord, que ce soit souterrain, c'est devenu souterrain, première victoire. Quand il y a des victoires, il faut le dire. Et deuxièmement, pour envoyer des scientifiques, pour aller vérifier que c'était propre ou pas propre. Et les militaires, en général, n'acceptent pas que des scientifiques viennent voir chez eux. Bon, les Français, la France, a accepté que des scientifiques viennent, des scientifiques étrangers, des scientifiques australiens, néo-landais et autres, ils sont venus, ils ont fait un rapport, ils ont dit que c'est propre. Pourtant, la destruction des massifs coralliens, est-ce que ça ne provoque pas la ciguaterra, la gratte, quand on mange du poisson ? Toute destruction des écosystèmes coralliens, partout où il y a des écosystèmes coralliens, et le tourisme détruit beaucoup plus d'écosystèmes coralliens que la présence dans un atoll d'une base militaire. Chico Mendès savait qu'à ce rythme de dévoisement, 50 hectares par minute, il n'y aurait plus de forêt amazonienne dans 50 ans. Il a été assassiné par des tueurs à gages brésiliens. Quand tu as su la nouvelle, quelle a été ta réaction à toi à cause de la bande ? On a immédiatement écrit à sa famille et au gouvernement brésilien. J'ai aussi essayé de dire à quel point on était un peu tous responsables quand même, puisque par exemple la France apporte pas mal de bois tropical, pas forcément d'Amazonie, mais d'Afrique ou d'ailleurs. Est-ce que la France va prendre des sanctions contre le Brésil ? Je crois qu'avec l'assassinat de Chico Mendès, il y a une étape qui est nouvelle. C'est-à-dire que ça y est, il y a un martyr connu, il y a un drame au Brésil, tout le monde le sait. Ça devait être une affaire complètement nationale. Je pense que maintenant, je souhaite et je pense que ça ne peut aller que vers le mieux. C'est-à-dire qu'on est arrivé au fond là maintenant, pour les forêts tropicales. C'est vrai, il y a à peu près un terrain de football par seconde, la surface qui disparaît. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience, on a déjà, on voit déjà maintenant des pays qui sont créanciers, accordés aux pays endettés, une remise de dette, contre des mesures pour sauver la forêt. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des mécanismes maintenant financiers avec l'accord des banques pour la forêt. Peut-être sans plus utile comme ministre ou comme militant. Je crois que les thèmes de l'écologie qui ont été lancés avec moi et d'autres il y a une vingtaine d'années sont maintenant des thèmes du gouvernement. C'est-à-dire qu'on met en place les choses. C'est-à-dire qu'on met en place les choses.